Oui, on en est tous conscients. Après, ils ont fait le job avant de partir. Donc à nous d'assumer maintenant dans cette période de doublon. Après, on ne va pas créer Victor Trouto non plus. C'est le coach qui fera ses choix. Et je pense qu'il les fera par rapport aux entraînements et aux hommes en forme. Donc pour l'instant, pour moi, rien n'est fait. J'ai beaucoup de cartes à jouer, mais rien n'est fait. J'ai eu une petite entorse du ligament externe du genou gauche. Donc ça m'a éloigné des terrains pendant trois semaines. Et là, j'ai repris lundi. Donc je suis un peu en manque de temps de jeu. Donc à moi de rassurer tout le monde pendant cette période-là. Beaucoup de pépins physiques, je dirais. Parce qu'on n'était pas vraiment préparés. Et puis le 7, ça conne dur. Mais c'était super de participer à ça. Il faut faire parler les individualités. Après, on avait un bon groupe. Il y a eu beaucoup de forts potentiels de jeunes ici à Toulouse. Nelson qui est parti en équipe de France à 7. Entamac, Recher, tout ça. On a eu une bonne équipe et on s'est régalés tous ensemble. Tu ne regrettes pas ? Non, pas du tout. Tu as apporté les PFL ? Non, pas du tout. L'essentiel, c'est de jouer et on s'est régalés. Oui, c'est cool. Après, il ne faut pas prendre la pression non plus. Puis comme tu l'as dit, lundi, la moyenne d'âge à l'entraînement a encore diminué. Donc oui, c'était cool. Et c'est à nous de ne pas prendre la mouche. On ne va pas révolutionner le rugby non plus dans cette période-là. Je pense qu'on va se resserrer. On va s'appliquer sur les fondamentaux. Et voilà, on a des crates à jouer. Donc oui, c'est cool. Bon non, parce qu'après, ici, c'est un fort collectif. Donc on ne cherche pas forcément à en sortir. Et puis le collectif va faire briller certains joueurs. Donc non, on ne cherche pas trop à en faire. Et on se tient au plan de jeu. Et ça fonctionne. Donc j'espère que ça fonctionnera. Moi, mon poste de formation, c'est au centre. Donc j'ai toujours préféré ce poste-là. Après, il faut être polyvalent. Et je me dois de l'être aussi. Donc ça ne me dérange pas de jouer à l'aile. Et plus on a de poste sous son aile, mieux c'est. Par exemple, vous avez Team Nanay Williams qui peut évoluer à tous les postes derrière. Et c'est un vrai couteau suisse. Donc c'est un exemple à suivre. C'est une autre vision du jeu. C'est beaucoup de replacements, surtout avec les nouvelles règles. Donc oui, c'est un poste qui évolue. C'est beaucoup de duel aérien. Parce que le jeu évolue aussi dans ce sens-là. Il y a beaucoup plus de jeu au pied. On se doit d'être bon dans les luttes aériennes. Donc oui, c'est une autre palette technique. Et il faut bosser sur tous ces plans-là pour être polyvalent et efficace. Et puis, on se doit démonter. Sous-titrage FR ?